Aujourd'hui c'est un jour ultra important mais quand je dis ultra important c'est vraiment l'un des jours les plus importants de ma vie ça fait des mois que je l'attends ça fait super super longtemps que j'impatiente pour ce jour c'est encore plus ouf que noël c'est encore plus ouf que toutes les fêtes qu'on pourrait imaginer pour les personnes qui me connaissent je pense que vous savez de quoi je parle vous l'aurez compris on est aujourd'hui le 19 avril c'est le jour officiel de la réouverture des salles de sport depuis le temps que je rêve de dire ça beast mode dans 3 2 1 séance beast mode terminé là je me sens avec un nid de niveau d'énergie mais qui pète qui pète tous les records quoi on est lundi matin et je me sens juste mais à fond de chez fond pour la semaine à quel bien ça fait de pouvoir retrouver les salles de sport de pouvoir me défoncer à fond au fitness la semaine peut que 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 bien se passer il ya autre chose aussi qu'on attend depuis assez longtemps et c'est enfin arrivé c'est pas lié au sport c'est pas lié au fitness mais j'avais teasé dans différents épisodes ce que faisait l'un de nos clients qui active dans ils font de la soudure en fait sur les grosses pièces métalliques et il voulait nous faire un petit cadeau est en fait gravé dans une plaque métallique le logo d'air et soudé dessus différentes parties pour qu'on puisse l'accrocher et coller derrière des lumières led pour qu'on ait une sorte de bleu d'air qui reflète comme ça derrière la plaque et on a reçu vendredi passé la plaque elle est juste ouf je vous montre vous n'êtes pas prêt ça a tellement de la gueule en gros c'est là c'est assez lourd franchement c'est assez lourd c'est lourd non maintenant il faut qu'on l'accroche je pense qu'on mettra ici on va dégager ce whiteboard et le mettre ailleurs et comme ça on aura sur ce mur l'espèce de statue d'air et sur ce mur on aura le gros logo métallique d'air comme je suis fan il ya juste pour le câble qu'on puisse trouver une solution pour le cacher mais checker ça quoi bon le bureau commence vraiment à avoir de la gueule on a maintenant ce mur ici avec le tableau pour les clients pour essayer de les motiver un petit peu après on a ici la statue d'air avec les mots enfin les valeurs qu'on a à l'interne le petit frigo red ball on a ici le logo d'air avec les néons et juste au fond on a les valeurs de l'agence franchement je suis vraiment fan de ce bureau à chaque fois que je suis ici je me sens inspiré je me sens bien et je suis pas le seul en la team leur sont aussi et à chaque fois que des clients viennent dans le bureau et posent leurs fesses sur ce canapé je vous jure ils nous le disent ils se sentent bien ils se sentent confortables ils veulent rester et nos rendez vous qu'on a ici ils durent tellement plus longtemps que quand on va nous chez le client je vous jure franchement dites moi ce que vous en pensez valide ou pas on valide et pour les personnes qui demanderaient si jamais c'est phoenix concept sur facebook il me semble et en fait c'est l'une des personnes qui bossent dans l'entreprise qui a été notre client et il a cette activité à son compte à côté où il fait en fait des créations sur mesure sur des grosses plaques métalliques il fait plein de logos donc franchement si jamais le lien est en dessous dans la description allez checker mais tellement tellement cool je viens de passer juste maintenant environ deux heures un petit trois heures à faire des téléphones pour la prospection vraiment j'en ai parlé plusieurs fois mais le process il est très simple je fais d'abord un gros scanning il ya fils qui m'aide pour ça un gros but c'est qu'on trouve des boîtes qui nous inspire vraiment donc on prend le temps de se renseigner à fond sur la boîte en question et si on sent vraiment qu'on peut lui apporter de la valeur on peut vraiment l'aider sur des points marketing bah là du coup on se renseigne sur la boîte et ses valeurs et une fois qu'on voit qu'on partage des valeurs si on a les feux verts partout bah du coup là je prends le téléphone j'appelle littéralement la boîte et je demande si je peux avoir au téléphone le ou la directrice et du coup le but c'est vraiment d'avoir un échange super spontané super humain et pour être transparent avec vous heureusement que ce matin j'ai pu commencer mon lundi avec une monstre séance beast mode parce que là je dois avouer j'ai eu quatre personnes qui m'ont envoyé chier mais c'était hardcore et là franchement je fais tout mais je fais vraiment tout 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 pour faire une approche ultra humaine ultra spontanée sans que ça pue le business sans que ça pue la vente et franchement il ya quatre personnes qui m'ont littéralement envoyé une claque en pleine gueule et juste avant j'ai appelé une boîte qui bosse dans l'IT et qui met partout sur son site sur ses réseaux que c'est une boîte IT oui mais qui croient à fond à l'humain à la bienveillance qui croient à l'écoute et ils ont ce côté vraiment très humain qui met en avant du coup j'appelle je téléphone j'ai le CEO au téléphone et avec tout le respect que j'ai pour lui c'était un gars mais insupportable vraiment genre il a été mais désagréable il m'a manqué de respect je lui ai fait l'approche vraiment en mode franchement j'ai vraiment essayé d'être cool pour le coup et le gars je dis j'ai une question est ce que l'approche que j'ai eu vous parle est ce que ça vous parle un petit peu cette approche que j'ai et là il me répond en ricanant non vraiment il fait non et genre j'étais là ok d'accord et je dis oh là qu'est ce qui vous dérange tout et du coup toujours avec son petit ricanement le gars il me dit monsieur vous connaissez quoi notre boîte du coup je commence à lui dire un petit peu bah écoutez j'ai pris le temps de me renseigner j'ai vu si j'ai vu ça et là il me coupe je vous jure il me coupe et il me dit ouais c'est bon j'ai compris j'ai compris vous connaissez qui en interne je dis écoutez pour l'instant je connais personne et là il me fait vous perdez votre temps et il boucle au nez c'est ouf quoi un monde de respect est ce que je trouve ouf c'est ce qui m'hallucine c'est tellement le contraire du marketing c'est tellement puant c'est tellement old school c'est vraiment la boîte qui prend des valeurs qui sont juste bullshit où elle se dit tiens c'est bon ça va vendre ça va marcher qu'il est fou à la cafétéria pour ses collaborateurs qui les met sur son site sur ses réseaux qui dit on est une boîte haïti super humaine super bienveillante super à l'écoute machin et tout est en fait que dalle nada et si même le CEO il n'arrive pas à transpirer à incarner à transmettre ses valeurs la boîte mais elle pue de ouf quoi et puis de ouf mais quand je prends un nom comme ça tout ce que je me dis c'est que c'est une porte qui était juste pas pour moi vraiment heureusement qu'elle s'est fermée parce que bosser avec une boîte comme ça plutôt crevé bon ça a été une bonne journée bien productive j'ai réussi à bien avancé malgré ces petits refus ou ces bons gros refus que j'ai reçu selon comment je garde vraiment la hype et l'important c'est tout le temps de remonter en selle vraiment même si on reçoit un nom même si on reçoit un refus l'important c'est directement d'après de remonter en selle de recommencer de vite passer à autre chose de pas se laisser atteindre par les émotions de pas se laisser atteindre par le refus de pas se dire oh merde ça marchera pas ça va pas fonctionner non juste de mettre off de devenir con un petit peu mettre off le cerveau continuer et voilà c'est une bonne journée je suis bien content et maintenant je vous avoue que j'ai un petit trip sur la fin de journée et je me tâte je sais pas si je vais retourner au pas au fitness je suis tellement mais tellement heureux que les salles est de nouveau ouvert j'ai juste qu'une envie c'est d'aller retourner au fitness me refaire une bonne séance bien évidemment tranquillement sans trop forcer vu que c'est la reprise mais je sais pas de me dire je fais une heure de vélo en salle fitness avec des vrais vélos fitness enfin des vrais vélos fitness mais qui sont bien mieux niveau technologique que celui que j'ai moi je me tâte je me tâte voilà ce qui résume une très très belle journée surtout pour un lundi surtout pour un lundi voilà ce qui résume l'épisode numéro 32 si vous avez kiffé lâcher un petit like ça coûte rien c'est tout simple mais ça me balance un max de force ça me permet de faire connaître la chaîne à d'autres personnes on se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence chose à tous